Salut les goons, salut également à tous les autres supporters d'OttoClub, bienvenue à vous. Deuxième vidéo de la journée, si vous n'avez pas vu la première, on n'essaie pas à aller la voir. On va continuer avec le Mercato. Je n'ai pas eu le nez creux parce qu'il y a eu une info qui est sortie juste après, on va dire, une heure, à peu près une heure et demie après ma première vidéo. Donc il y a eu le sujet Keito Nakamura, le joueur que vous voyez là, je vais vous mettre en grand. Ce joueur-là, qui est âgé de 22 ans et qui va avoir 23 ans le mois prochain. Et je vais également aussi parler de Paul Ansbeck parce que j'avais oublié d'en parler dans les dernières vidéos que j'ai faites. L'info était déjà sortie, j'ai oublié d'en parler. Donc je vais me rattraper en fin de vidéo pour parler de lui. Avant d'entamer le grand sujet Nakamura, en tout cas l'info qui est sortie, la piste, la rumeur qui est sortie aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je compte sur vous les gars, les vidéos commencent à reprendre du poil de la bête, elles commencent à augmenter, etc. De plus en plus de vues, vraiment, n'hésitez pas, c'est grâce à vous les gars. Mettez les likes, c'est gratuit. Vraiment, n'hésitez pas aussi également à vous abonner, tout ça c'est gratuit, partagé. Et bien sûr, dites-moi votre avis dans les commentaires sur ces joueurs que je vous propose quasiment tous les jours. J'aimerais recevoir votre avis, on sait que tous les jours ne viendront pas à Lyon. Mais voilà, par rapport à vos analyses, etc. Je vois un peu les joueurs que vous voulez et que vous ne voulez pas. Donc voilà, je me fais un petit peu votre avis sur les choix que vous aimez bien de joueurs, etc. Et ce que vous aimeriez voir à Lyon dans les profils et les styles de joueurs. Donc voilà, j'attends votre avis dans les commentaires. Et vraiment, je vous remercie encore une fois. Maintenant, pour démarrer la vidéo, qui est consacrée à 99% à Kaito Nakamura. C'est un joueur qui est formé au Japon, au Gamba Osaka. Au Japon, en tout cas, dans la première division japonaise de la G League. Il est doté d'un talent supérieur aux autres japonais. Les autres joueurs qui sont formés, en tout cas, dans ce club-là et même dans les autres clubs du Japon. Également, il a une très très bonne technique. En tout cas, à son âge là-bas, par rapport aux autres. Et du coup, ça lui permet des ouvertures. Et il est prêté directement au Pays-Bas, à Twente. Puis en Belgique, à Saint-Tron. Donc tout ça, il est très très jeune. Et après, il part en Autriche, au FC Juniors O.O. Et justement, juste après, il signe pour moi dans le plus grand club actuellement d'Autriche, au LASC. Et juste après, il enchaîne des saisons. Et là, cette saison qui vient de se finir, c'est une très très grosse saison pour lui. C'est 14 buts, 7 passes décisives. Donc 21 fois décisifs en 31 matchs. Donc c'est vraiment un allié très très décisif, comme vous le voyez. En tout cas, cette saison, il performe. Donc à un avis, il risque de partir. Ses qualités. Il peut jouer à plusieurs postes. Donc ça, c'est toujours bien quand dans un club, tu fais venir un joueur qui peut jouer et qui peut dépanner. Par exemple, si tu le mets en remplaçant au début, tu as un meilleur allié gauche. Il peut jouer également en 10 ou également en numéro 9. Donc ça, c'est toujours utile. Pour moi, les joueurs comme ça, j'adore ça. Donc ce qu'on peut dire aussi de lui, pour ses qualités vraiment propres à lui, c'est qu'il a une grosse agilité. Donc c'est-à-dire que c'est tonitruant. Il a une vista folle. Donc ça, c'est toujours très très bien, comme par quoi là. Rapidité dans les gestes, notamment les dribbles haut, etc. C'est très très bon, d'après les observateurs. Il ouvre de très grands espaces par ses percussions, etc. Ses attaques côté gauche. Et il a une qualité que moi j'adore, c'est la qualité d'Ambidextre. C'est-à-dire qu'il est droitier, mais il est très très bon pied gauche. Donc ils le disent quasiment ambidextre, pas totalement. Mais moi vraiment, c'est des qualités que j'adore. Je vous avais parlé de Kent il y a même pas quelques années. Je pense qu'il y a un an, voire un an et demi. Et j'avais reparlé de Kent, je crois, au Mercato d'hiver. En tout cas, la saison vient de se terminer en hiver, pour le faire venir. Et notamment, ce joueur-là possède la même qualité que Kent. Au passage, Kent a fini à Fenerbahce. Il a signé il y a quelques semaines, je crois. Ou même quelques jours. Voilà où ce type de joueur peut terminer, c'est dommage. Pour continuer avec Nakamura, c'est un peu un joueur aussi également à l'ancienne qui colle la ligne de touche et qui fait des gros démarrages. Une qualité qu'on voit un peu moins dans le foot moderne. En tout cas, je le trouve. Il y a beaucoup moins d'éliés qui collent les lignes. Ils sont plus souvent en train de repiquer, etc. Donc voilà, pour moi, c'est toujours bien de retrouver un petit peu ce style de joueur-là qui peut déstabiliser les défenses en revenant un peu dans ce foot ancien et en même temps ayant des qualités modernes. Donc c'est toujours cool. Et il a une qualité aussi, c'est la qualité de centreur. Et je trouve que les Japonais ont ça. Ils sont très très bons dans les qualités de centre. Notamment Ito, que je vous avais conseillé. En tout cas, moi, je vous avais conseillé dans mon Mercato. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est sortie il y a quelques jours, ma vidéo Mercato idéale. Il est très très bon dans les centres. Quand il fait des centres en bout de course ou également après un crochet extérieur, etc. pour provoquer des fautes, il se centre directement. Voilà, c'est un genre vraiment... En tout cas, vu les qualités que je vous donne. En tout cas, c'est des gens qui se sont renseignés, etc. Je ne fais que reprendre des infos. Moi, les matchs d'Autriche, je ne sais pas qui c'est qui les regarde. Mais très très peu de monde, à part vraiment les grands scouts, etc. Et les gens qui sont passionnés par le championnat, à mon avis, autrichien. Donc, sa valeur, c'est 8 millions d'euros. C'est normal, il vient de faire une grosse saison. C'est normal que sa valeur augmente. Il a un contrat jusqu'en 2025, donc plus que deux ans de contrat. Donc, si vraiment lui, on se place dessus à fond, ce ne sera pas non plus un gros gros chèque de sortie. Donc, honnêtement, vu ce qui est sorti sur lui et tout ce qu'on dit, ça pourrait être un très très bon profil. Moi, honnêtement, je ne le connais pas. Donc, voilà. Si vraiment, c'est les bonnes qualités et qu'il vient à Lyon et qu'il est comme ça, moi, vraiment, j'appuie les deux mains et je dis bravo la data, bravo Mathieu Louis-Jean, etc. S'il le fait venir, etc. Avec ses collègues du recrutement, moi, je lui dirais bravo. En tout cas, voilà. Je vous fais part de cette info-là. Je vous laisse me répondre dans les commentaires. Et pour Paul Lorsbeck, je vous en avais parlé il y a quelques jours ou il y a une semaine, comme quoi il devait partir de Lyon, notamment pour aller en Allemagne. Et finalement, ça a été une résiliation de contrat à l'amiable. Donc, maintenant, il peut signer où il veut. Honnêtement, il n'avait pas sa place à Lyon. Je crois qu'il a dû faire 11 matchs. Et franchement, dans aucun match qu'il a joué, pour moi, honnêtement, je me suis senti serain avec un gardien. Donc, voilà. Je suis honnête. Après, s'il y en a qui l'ont trouvé bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. A mon avis, les supporters à Lyonais seront contents qu'ils soient plus au club et ça fera déjà un salaire en moins à payer pour un joueur qui n'a joué que 11 matchs. Donc, à mon avis, il ne devait pas vraiment un gros, gros salaire. Mais en tout cas, c'est un salaire pour moi qu'on aurait pu donner à un jeune. Enfin, en tout cas, vous m'avez compris, il n'y a pas le même salaire, mais un salaire qu'on aurait pu donner à un Patouillet, par exemple, en l'intégrant plus vite. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus, les gars. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires pour Nakamura et également pour Paul Horsbet si vous voulez. Je vous laisse là-dessus. Vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je compte sur vous. Ciao les gars !